bonjour les amis être vrai voilà un terme qui est très à la mode alors bien sûr compréhensible bien sûr parce qu'on souhaite tous dans notre coeur être vrai mais déjà avec de nombreuses croyances comme si je voyais très souvent ah oui être vrai c'est comme si ah oui j'ose ruer dans les brancards des gens j'ose être agressif j'ose être méchant bref mais je pense que on ne comprend pas bien qu'est ce que ça veut dire être vrai et je pense pas du tout que être vrai ce n'est pas être pacifique ou être gentil faut juste faire une grande nuance la plupart du temps quand on parle d'être gentil c'est qu'on a été conditionné pour être aimé pour ne pas être rejeté pour ne pas être abandonné pour être le préféré on reste gentil mais c'est ça la nuance elle est là mais le but en étant vrai n'est pas d'être méchant n'est pas d'être toujours de mauvaise humeur ou encore agressif avec les gens où il ya une il ya des manières même pacifique de montrer qu'on est en colère d'accord on n'est pas obligé de se défouler sur les gens quotidiennement pour dire tiens je suis vrai et tout d'abord si vous avez beaucoup d'agressivité que vous le montrez je pense que je peux très bien dire écoute ça fait deux semaines je suis tellement agressif contre tout méfie toi de moi d'ailleurs je vais aller taper dans un coussin je prends la voiture je crie un peu d'accord ça c'est aussi être vrai en conscience mais aussi en respectant l'autre parce que ça aussi très souvent à la fois on se conditionne pour plaire aux autres pour être bien vu pour être le préféré soyons honnêtes même avec notre patron nos frères nos soeurs nos amis notre compagne mais en même temps on est aussi dans dans cet autre côté où on pense que ah enfin maintenant j'aurai le droit de dire ce que je pense je crie fort c'est comme une vengeance c'est ni l'un c'est ni l'autre mais alors quels sont les véritables rouages qui vont faire que vous qu'on qu'on soit vrai ben il ya quand même une chose qu'on oublie pour être vrai il faut être conscient de ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous dans une situation et c'est loin d'être le cas souvent on a une on pense et c'est notre ego à l'intérieur qui nous fait croire comme que quand on dit quelque chose ou par exemple quand on voit un conflit avec quelqu'un ou qu'on qu'on est là qu'on se défend qu'on est forcément déjà conscient c'est pas forcément le cas donc il faut vraiment nuancer très souvent dans les situations que nous vivons il ya beaucoup 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 de choses qui nous achètent échappent donc même quand on pense être vrai on est conditionné d'accord je vais donner un exemple je dire tiens je vais aller voilà dans ma relation de couple je vais dire à ma compagne qu'est ce qui me dérange chez elle alors jusqu'à dire waouh courage courage mais si c'est juste après un conflit que j'ai eu avec elle et que j'ai envie de me venger que je ne le vois pas et donc mon but n'est pas de dire des choses qui me dérangent d'elle mais de régler les comptes est ce que vous voyez la nuance et ben c'est là où justement pour être vrai on a besoin d'aller sinon on aura l'impression d'être d'avoir dans nos têtes une image très claire quand on est vrai pas vrai alors des fois bien sûr on voit on voit qu'on est qu'on est hypocrite là aussi je pense qu'il est aussi temps de voir qu'on est bien plus souvent hypocrite qu'on le pense voilà que ou alors qu'on refuse comment dire l'inspiration de l'âme et qu'on suit celle de l'ego combien de fois par jours aussi déjà ça c'est déjà bien d'être vrai maintenant c'est de voir vous voyez dans ce que vous faites au quotidien franchement il ya énormément de choses que vous ce qui n'est pas monoligne je m'explique aussi d'accord je peux très bien dire je vous donne un exemple précis je suis en train de vous parler on peut dire tiens c'est mon avis c'est mon envie de juste partager des enseignements qui peuvent vous inspirer vous servir dans votre vie là on est magnifique j'ai le bon rôle par contre si à l'intérieur de moi je vois pas non plus que c'est aussi pour que certains viennent à mes stages parce que ce que j'enseignais bien ou alors encore peut-être pour vendre un peu mieux mon livre si je ne peux pas voir tout ça à la fois je peux pas être vrai et souvent l'ego il se positionne comme ça je vais prendre cet exemple en direct dans ma tête je vais dire je sens bien que je suis vrai j'aime partager ce qui est vrai à quelque part mais c'est pas la totalité de la réalité c'est là celle qui est moins évidente à dire d'accord dans le monde et bien c'est celle qui est derrière que je pense quand même que mon livre est un trésor donc j'ai envie aussi que les gens le lisent je peux aussi dire à l'intérieur de moi j'ai aussi des blessures donc j'ai envie en faisant cette vidéo d'être aimé par vous mais si je vois pas toutes ces choses là et je pourrais encore en rajouter d'accord comme très souvent à l'école je n'ai pas eu les premières places donc à l'intérieur de moi aussi quelqu'un se dit ah bah tiens comme ça tu vas tu vas aller vers les hauteurs c'est ça être vrai je viens de vous énoncer ces choses qui sont pas agréables à dire et que nous pressentons tous à l'intérieur avec nous mêmes et les autres simplement on joue le jeu alors bien sûr des fois il y a même encore plus horrible j'ai tout au bout une dont on n'a pas conscience c'est même je peux me mettre là devant pour dire tiens je règle les comptes à un enseignant qui vient des états unis parce que je suis pas d'accord avec lui pour lui montrer que je sais aussi vous voyez jusqu'où ça amène vraiment être vrai il y a vraiment une grande différence entre penser comme ça être vrai simplement parce qu'on ose être spontané ou parce que de temps en temps on met le point sur la table ce qui est plutôt pour moi montrer qu'on n'est pas content ce qui peut être vrai mais pas forcément parce que c'est aussi une manière des fois de dominer l'autre les gens qui sont souvent colériques c'est aussi des gens qui prennent du pouvoir sur l'autre par cette méthode donc c'est pas être vrai c'est une technique de manipulation il faut ouvrir grand et je pense qu'on est à l'époque idéal pour ça parce que si on ne le voit pas on pourra pas être vrai on sera comme un peu théoricien qui savent tout sur tout mais qui ne vivent pas à les choses voyez donc moi je prends beaucoup de plaisir à être de plus en plus vrai avec vous mais je peux vous assurer vous allez tout de suite voir quand vous commencez de plus en plus vrai que vous faites alors bien sûr ça veut pas dire 24 heures sur 24 on en est loin et le but n'est pas du tout là mais par exemple dans ce que je vous ai dit là vous pouvez être rassuré que à peine j'aurai fini cette vidéo d'abord je vais être fier puis tout d'un coup l'ego va dire mais tu te rends compte ce que tu l'as dit maintenant ils vont savoir qui tu es puis les défauts que tu as les déséquilibres c'est affreux ça va me réveiller encore une ou deux nuits que même je sais déjà à l'avance que dans deux semaines dire ouais est ce que vraiment c'était une vidéo intéressante pour les gens ouais pas tant que ça ça a déjà été abordé voilà comment l'ego va faire derrière pour ne pas publier cette vidéo justement il faut être clair notre ego déteste être vrai d'accord c'est notre âme qui nous y invite et à l'intérieur de nous nous sommes composés d'une multitude de facettes qui au fond quand elles sont libérées de l'ego vont vouloir être vrai tout ce que je vous ai dit avant si je le ramène maintenant à des parties de moi un c'est mon enfant qui a parlé l'autre c'est mon enseignant d'accord c'est mon thérapeute aussi etc etc toutes ces facettes existent bel et bien en moi elles ont des avis différents d'accord pour moi c'est important donc dans cet apprentissage d'être vrai de devenir plus conscient mais plus conscient ça veut dire aussi qu'on est au clair à avec notre environnement il ya le soleil qui est en train de rentrer et qui m'éblouit les yeux donc j'espère que j'arriverai à tenir les yeux ouverts donc qu'est ce que je disais oui donc on va dire un peu le processus pour être vrai c'est d'avoir conscience de tous ces éléments à l'intérieur de nous et c'est jamais on n'a jamais totalement conscience de tout mais qu'on ose faire face à ces choses là et pas juste de le dire à l'intérieur de nous c'est de temps en temps le révéler aux autres donc si je regarde bien même en faisant cette vidéo je me suis révélé et est ce que c'est si terrible quand c'est fait consciemment est ce que on peut entre nous avoir de la tolérance de l'amour et dire mon dieu mais c'est vrai finalement il dit juste que les autres font aussi est ce que je fais aussi fait finalement on se reconnaît là dedans et à chaque fois qu'on fait quelque chose voilà une des choses aussi à chaque fois que vous pensez faire une chose pour une raison précise d'accord ligne droite ok je reviens pas c'est plus simple à comprendre comme ça vous allez pouvoir leur transposer dans votre vie je reviens j'ai l'inspiration mais claire c'est mon âme elle est là comment dire pour faire la vidéo mais ça veut pas dire que l'ego n'a pas pris le relais et certaines parties de moi encore blessé encore immature elles viennent aussi alors qui va être plus pertinent plus plus fort et très souvent la première pensée qu'on a et puis la certitude qu'on a que c'est notre âme jusqu'au bout c'est cela qu'il faut mettre un peu de côté puis voir les autres parce très souvent les autres peuvent être plus fort là je peux pas vous affirmer à 100% je suppose pour l'instant d'accord je sens que c'est pas mal bien partagé mais encore c'est pas un crime d'accord ce n'est pas un crime à travers ce que j'enseigne d'essayer puisque je suis convaincu de mon travail d'accord alors à quelque part ce n'est pas mal là où c'est déséquilibré c'est qu'on fait semblant de rien comme si on était innocent et c'est là où des fois plus on fait ça plus ça va aller dans notre inconscient et puis on est persuadé qu'on est pure lumière à chaque fois qu'on on entend une voix que c'est la voix de l'âme mais à l'intérieur de nous vous avez bien vu une multitude de voix existe celle de l'ego celle des parties de nous immature et elles sont nombreuses d'accord et on va aller les chercher pour être vrai donc là aussi vraiment bien sûr je me répéterai assez souvent là dessus parce que c'est c'est important à saisir pour être vrai il y a besoin d'avoir une notion de notre aide dans sa globalité d'accord de savoir que nous avons plusieurs corps que nous avons des émotions que nous avons des pensées que nous avons des facettes à divers niveaux parce que si on arrive à saisir ça d'accord forcément on sera plus apte à être vrai parce qu'on va faire des choix d'accord j'apprends j'ai beaucoup appris ces dernières années vraiment beaucoup maintenant j'apprends aussi à le faire avec mon frère avec mes frères mes soeurs de corps mes soeurs mes amis mon frère de frère et mon ami et aussi bien sûr dans la relation de couple où où des fois on se révèle en disant oui ben réalité ça m'a fait peur de dire ça parce que sinon je crois que tu vas plus venir chez moi bref on se révèle et c'est beau d'être vrai je trouve c'est touchant d'ailleurs même dans les parties où des fonds peu on peut être en colère ou haïr l'autre parce que ensemble ce sont que des blessures à l'intérieur de nous qui nous font agir comme ça et c'est très important je suis convaincu d'ailleurs dans les années à venir c'est quelque chose qu'on va faire comment dire de plus en plus on va être vrai mais on va garder on va rester pacifique on va rester dans la paix le plus que possible d'accord et et c'est ça aussi si on voit que dans une situation la plupart du temps nous co créons ensemble une situation où chacun va pouvoir apprendre quelque chose faut jamais oublier ces choses là parce que sinon on va nouveau s'en orgueillir dira ben moi au moins je suis vrai mais qu'est ce que vous en savez parce que souvent c'est ce qu'on dit oui mais moi moi je suis vrai parce que vous avez osé être en colère parce que vous avez osé taper du poing sur la table mais est ce que c'est vraiment le cas d'accord maintenant le but n'est pas n'est pas de se juger c'est d'oser s'asseoir un moment et de dire est ce que est ce que je suis bien dans cette situation est ce que j'ai tout regardé est ce que j'ai été honnête et là c'est important je vous remercie en tout cas excusez moi j'étais tout d'un coup ému voyez là l'émotion elle monte j'ai été ému parce que je me vois en ce moment avec tout ce que j'ai vécu pendant une année trop réactif voilà et je prends beaucoup de choses comme une agression même parfois les compliments parce que je sais j'ai eu l'impression depuis déjà un certain temps d'avoir été dans la machine à laver vous savez même avant le le corona voilà il ya des périodes où c'est plus faste et des périodes où c'est plus rocailleux on apprend beaucoup mais en même temps voilà donc tout d'un coup je vois je suis un peu comme sur la défensive donc ça me peut me rendre parfois rétro réactif voilà voilà un instant que je pensais pas vous partagez bien vous avez vu bien il m'a suffi d'un moment tac j'ai été touché par quelque chose et ça me fait du bien en somme ça me fait du bien grâce à vous je peux me révéler grâce à vous je peux me sentir plus honnête parce que haut de la théorie je suis passé à la pratique en me révéleront à vous et vraiment je vous invite à le faire alors bien sûr pas forcément à tout le monde à part votre banquier ou avec votre patron si vous êtes dans un milieu qui n'est pas propice à ça ne le faites pas mais entre amis entre frères et sœurs entre parents ces moments-là sont beaux et contrairement à ce qu'on pense le vrai amène quand on va jusqu'au bout du vrai amène la plupart du temps à redevenir pacifique paisible aimant tolérant et non pas l'inverse merci et je vous souhaite le meilleur et beaucoup de bonheur sur votre chemin de vie